... Vous l'avez vu, Scapin est habile, malin, utile, même essentiel aux deux malos au fils. Mais la tâche qui lui est confiée est, à n'en pas douter, d'une grande complexité. Sera-t-il à la hauteur de celle-ci ? Ces deux mariages allaient, assurément, sans l'aide de ce génie, être aussitôt annulés. C'était sans compter sur l'intervention du héros des temps nouveaux, le magicien le plus polyvalent qu'il soit, démêlant, non sans une aisance déconcertante, des problèmes insolubles, grâce à la création de multiples faubouris. Qui, en cette salle, pourrait s'imaginer des plans qui vous sont cruellement abstraits, tels celui du Spadassin ? N'ayez craint, de nouvelles solutions improbables vont être inventées sous vos yeux éveillés. Cet ébahissement vient de la constatation que vous faites de la duplicité, de l'hypocrisie du héros de ma pièce. Mais, je le sais et je le martèle, vous ne connaissez pas tous les défauts effroyables que je viens d'énoncer, bien qu'il m'eût semblé, en de brefs instants, que la véracité de vos propos, sans pouvoir vous offenser, reste à démontrer. Croyez-vous, monsieur, en toutes les éloges les plus idéalistes que vous faites de la reine ? J'en suis tout à fait convaincu. Mais je crains, c'est d'ailleurs à cela que tient ma réputation d'homme pessimiste, que la franchise totale en notre société soit l'utopie la plus ultime. Si nous prenons comme exemple Scapin, il tente d'être franc, mais, parfois, il est contraint de mentir. Si Scapin n'est pas une caricature, ce dont je ne doute pas, alors chaque être a sa part de mensonge, hormis, bien entendu, des gens extraordinaires que la fausseté révulse. La salle, ce soir, il faut le dire, en est remplie. Allons, cessons ces digressions qui ne sont pas inutiles, mais qui entravent, dans une certaine mesure, le bon déroulement de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais ce lieu n'est pas tout à fait propre à examiner cette affaire, et nous allons la régler à l'heure. Qu'on se rende au loci, je m'y rendrai tout à l'heure. Ma traître, si tu m'es déshonore, je te renonce pour fils, et tu peux te préparer à fuir de ma maison. Ah, me trahir de cette manière, un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je m'y confie, et le premier à les aller découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeure pas impunie. Mon cher scapin, que ne dote poin de tes soins, que tu es un homme, admirable, et que le ciel deviendra de t'envoyer à mon secours. Ah, vous voilà ! Je suis ravie de vous trouver, monsieur le coquin. Ah, monsieur, votre sainteur, c'est trop de merde que vous faites ! Ah, vous faites de méchants plaisants ! Je vous apprendrai... Ah ! Ah, non, non ! Ah, non ! Ah, non ! Ne me retrouvez point au table. Mais monsieur, monsieur ! Mon nom de la matière ! Ne le malfiquez pas ! Laissez-moi contentez mon ressentiment ! Monsieur, que vous a-je fait ! Que que tu m'as fait, traître ! De grâce ! Ah ! Non, pas ! Je veux que tu me confesse lui-même tout à l'heure, la perfidie qu'il m'a faite ! Oui, coquin ! Je sais le trait que tu m'as joué ! On vient de me l'apprendre ! Et tu ne croyais pas peut-être que l'on dut me révéler ce secret ? Mais je veux en entendre la confession de ta propre bouche ! Je vais te passer cette épée au travers du corps ! Ah, monsieur ! On revient bien ce cœur-là ! Parle donc ! Je vous ai fait quelque chose, monsieur ! Oui, coquin ! Et ta conscience ne te dit trop ce que c'est ! Mais il vous assure que je l'ignore ! Je l'ignore ! Monsieur, non ! Eh bien ! Oui, monsieur ! Monsieur, vous voulez ! Je vous confesse que j'ai bu ce petit cartonculin d'Espagne qu'on vous fait présent il y a quelques jours ! Eh ! Que c'est moi qui fais une fente sur le tonneau et répandue de l'eau ! Pour me croire que l'on s'était échappé ! C'est toi, bandard ! Qui avais mon vin d'Espagne ? Et qui a été cause que j'ai tant que rivée la sermante ? Croyant que c'était elle qui m'avait fait le coup ? Oui, monsieur ! Je l'envoie pas de l'armée ! Ah ! Je suis bien l'aise d'apprendre cela ! Mais ce n'est pas encore ce que je me demande ! Non, c'est autre chose que je veux que tu me confesse ! Mais, monsieur, voilà tout ce que j'ai fait ! Voilà tout ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Livrique ! Il y a trois semaines que vous m'envoyez apporter le soir ! Une petite montre à la jeune légère de scène que vous aimez ! Je reviens en logis mes amis tout couverts debout et mon visage plein de sang ! Et vous dis que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient abattu m'avaient dérobé la montre ! C'était moi, monsieur, qui l'avais retenue ! C'était toi qui avais retenu ma montre ! Oui, monsieur ! Ça manque pour savoir qui est l'arrière ! J'apprends ici de jolies choses ! Et j'ai un serviteur fort honneur, vraiment ! Mais ce n'est pas encore cela que je peux entendre ! Ce n'est pas cela ! Non, femme ! Je veux que tu me confesse autre chose ! Eh, monsieur, voilà tout ce que j'ai fait ! Voilà tout ! On va ! Ah ! Eh, mais, mais ! Je sommeille il y a six mois ! Ce loup-garou qui vous donne un tas de coups de bâtons ! Et vous pensez à rendre mon loup-garou dans une gamme contre un bâton fuyant ! Eh bien ! Ah, c'était... c'était moi, monsieur, qui faisait le loup-garou ! C'était toi, traître ? Tu faisais les loup-garou ? Oui, monsieur, sans vous faire peur ! Et vous aurez-vous l'envie de faire courir tous les heures quand vous avez une couture ! Ah ! Je saurais me souvenir en tendant et en lieu de tout ce qu'il y a de la grande ! Mais je veux en venir, en fait ! Et toi, tu me confesses ce que tu as dit à mon père ! À mon père ? Oui, je crie donc ! À mon père ! Mais je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour ! Tu ne l'as pas vu ? Ah non ! Assurément ! Assurément ! C'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même ! Mais c'est de sa bâche que je le tiens, pourtant ! Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité ! Ah ! Monsieur ! Je vous apporte une nouvelle bien fâcheuse pour votre amour ! Comment ? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever les herbinettes et elles-mêmes, les larves aux yeux ! Je m'a demandé de venir promptement m'en dire que si dans deux heures vous n'avez pas payé la somme qu'ils vous ont demandé, vous ne la reviendrez jamais ! Dans deux heures ? Ah ! Mon pauvre scapin ! Je pleure pour secours ! Ah ! Mon pauvre scapin ! Je suis mon pauvre scapin à ces faire qu'on a besoin de moi ! Oh ! Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire ! Et puis encore, si tu me l'as fait ! Oh ! Non ! Non ! Ne me pardonnez de rien ! Passez-moi ! Votre épée ! Au travers du corps, je leur ai mis de me tuer ! Non ! Non ! Je te confie plutôt de me donner la vie en serrant mon amour ! Non ! Vous ne voulez rien de me tuer ! Ah ! Tu m'es trop précieux ! Non ! Tuez-me ! Je me prie de bien de me renvoyer ce génie admirable ! Non ! Tuez-moi ! Vous ! Bige ! Ah ! De grâce ! Ne songe plus à tout cela ! Et pense à me donner le secours que je demande ! Scabin ! Il faut faire la richesse pour lui ! Le moyen ? Ah ! Mais la belle est la sorte ! Oh ! Je te conjure d'oublier mon emportement ! Et de me prêter ton adresse ! Je joueur la prière au ciel ! J'ai cet insulte-là sur le cœur ! Il faut quitter ton ressentiment ! Voudrais-tu abandonner ? Scabin ! Dans la cruelle excrémité où se voit mon amour ! Me faire ! Un improviste ! Un affront comme celui-là ! J'ai tort, je le confesse ! Me traiter de pandare ! De coquin ! De friton ! D'infâme ! J'en ai tous les regrets du monde ! Ne vouloir passer son épaule au travers du corps ! Je t'en demande pardon de tout mon cœur ! Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, Tu m'y vois ! Capin ! Pour te conjurer encore ! Donnez-le-toi en abandonnés ! Capin ! Nous aurons à faire ! Levez-vous ! Une prochaine fois ne soyez pas si prôles ! Ne trompez-tu de travailler pour moi ? On y songera ! Mais tu sais que le temps presse ! Vous ne vous mettez pas en peine ! Combien est-ce qu'il vous faut ? Cinq cents écus ! Et vous ? De sa pistole ! Je veux tirer cet argent de vos pères ! Pour ce qui est du vôtre, La machine est déjà trouvée ! Quant au vôtre, Bien qu'avard au dernier degré, Il vaudra moins de façons encore ! Grâce à Dieu ! Grande provision ! Et joli pour une espèce d'homme A qui l'on fera croire tout ce que l'on voudra ! Cela vous offense, point ! Il ne tombe entre lui et vous Aucun soupçon de ressemblance ! Et... Vous savez assez l'opinot de tout le monde Qui veut qu'il ne soit votre père Que pour la forme ! Un tout beau, ce capin ! Bon, bon ! On fait bien des scrupules de cela ! Vous, moquez-vous ! Ah ! Mais la personne va venir, le père de table ! Commence à parler puisqu'il se présente ! Et vous, vous ! Allez prenez votre Sylvestre De vite venir jouer son rôle ! Ah ! Le voilà qui rumine ! D'avoir si peu de produit ! D'une transformation ! Ça a égouté dans un engagement comme celui-là ! Ha ha ! J'étais sans pertinent ! Monsieur ! Votre serviteur ! Bonjour ! Scapin ! Vous rêvez à la peur de votre fils ? Oui ! Je t'avoue que cela me donne un furieux genre ! Eh, Monsieur ! La vie est mêlée du Traverse ! Et il est bon de s'y venir sans cesse préparer ! Et j'ai voulu dire ! Il y a longtemps, la parole de l'ensemble Je l'ai toujours retrouvée ! Quoi ? Que pour peu ! Qu'un père de famille a été absent de chez lui ! Il doit promener son esprit sur tous les fages de sa résidence que son retour peut rencontrer ! Il doit se figurer ! Sa maison brûlée ! Son argent dérobé ! Sa femme porte ! Son fils est stompé ! Sa fille subornée ! Et ! Ce qu'il trouve qu'il n'est point arrivé ! L'imputé à votre fortune ! Pour moi, j'ai toujours pas appliqué cette leçon dans ma petite philosophie ! Et je ne suis jamais revenu au logis que je me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres ! Aux réprimandes ! Aux injures ! Aux coup de pied au cul ! Aux bassonnades ! Aux étrivières ! Et... C'est à mon cas m'arrivée ! J'en ai rendu grâce à mon bon destin ! Cela est bien ! Mais ce mariage impertinent ! qui trompe celui que nous voulons faire ! C'est une chose qu'il n'est même plus souffrir ! Mais je viens de consulter un avocat pour le faire placer ! Ah monsieur ! Si vous m'en croyez ! Vous tâchez par quelque coup de droit d'accommoder les choses ! Vous savez ce que c'est le procès en ce pays-ci ! Et vous allez vous enfoncer ! Dans d'étranges épines ! J'ai raison ! Je le vois bien ! Mais quelle autre voie ? Je pense que j'en ai trouvé une ! La compassion que vous m'avez donné tantôt votre chagrin m'a fait obliger à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude ! Car je ne saurais voir d'être père chagriné par l'enfant que... Cela ne les meule ! Et... De tout temps... Je me suis senti pour votre personne de ma création particulière ! Je te suis obligée ! J'ai donc été trouvé le frère de cette fille qui a été épousée ! Oh ! C'est un de ses bras de profession ! Qui sont au tout coup d'épée ! Qui pensent que déchaînés ! Et qui ne font plus la conscience de tuer un homme que d'aballer un verre de vin ! Enfin... Je l'ai mis sur ce mariage ! Et je lui ai fait voir quelle facilité lui offrait les raisons de la violence pour le faire ! Casser vos prérogatives du don de père ! Et l'appui que vous ferez auprès de la justice ! Et votre droit ! Et vos argent ! Et vos amis ! Enfin... J'ai donc fait tourner de tous côtés qu'il a prêté au réel une proposition obligée que je lui ai faite d'ajuster l'affaire pour quelque sorte ! Il prêtera son consentement à faire rompre le mariage ! Pourvu que vous lui donniez de l'argent ! Et qu'y a-t-il demandé ? Oh ! Des choses barres sur les maisons ! Et quoi ? Ah ! Des choses extravagantes ! Mais encore ! Il parlait pas moins de cinq ou six cent pistoles ! Cinq ou six cent fiefs ! Qu'à taille, tu le puisses serrer ! Se moque-t-il des gens ? C'est ce que je lui ai dit ! Et j'ai rejouté bien loin de telles propositions ! Mais l'une doit faire d'autre que je n'étais pas un duc pour demander ! Ce n'est cinq ou six cent pistoles ! Enfin... Après quelques discours, voici où s'en est réduit le résultat de notre conférence ! Nous allons l'entendre ! M'a-t-il dit ! Qu'est-ce que je dois partir pour arramer ? Je suis appelé à m'équiper ! Il n'y a pas besoin que j'ai le cœur car j'aime parce que c'est le mal ! Mais moi, je m'en propose ! Il me faut un chouard de service ! Et j'entourais à voir un qui soit dans un prisonnier à moins de soixante pistoles ! Eh bien, pour soixante pistoles, je les donne ! Il me faut l'arroi et le pistolet ! Et qui coûtera bien vingt pistoles encore ! Vingt pistoles plus soixante ! Ça serait... quatre vingt ! Justement ! C'est beaucoup ! Mais soit... je consens à cela ! Il me faut un chouard pour monter mon balai ! Que coûtera bien vingt pistoles ! Comment ? Non ! Qu'il se promette ! Il n'aura rien du tout ! Non, monsieur ! Non ! C'est un impériment ! Mais voulez-vous que son balai ait été ? Qu'il aille comme il lui pliera ! Son maître aussi ! Mais, monsieur, ne vous arrêtez pas assez peu de choses ! Vous allez pouvoir plaider, je vous prie ! Et faites tout pour vous sauver des mains de la justice ! Pour prendre le pistolet, je les donne ! Il me faut un mulet pour monter ! Oh ! Qui veut le dire avec ce mulet ? Il n'aura rien du tout ! Et nous irons voir les juges ! Non, monsieur ! Non ! Je n'en ferai rien ! Mais, monsieur ! Excusez-moi ! Non, je ne lui donnerai pas seulement un dame ! Il est considéré ! Non, j'ai mieux pu l'aider ! Eh, monsieur ! De quoi parlez-vous, là ? Eh, à quoi vous réservez-vous ? Jetez les yeux sur les détours de la justice ! Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction ! Combien de procédures embarrassantes ! Combien d'animaux des crimes desquels il faudra passer ! Sergents, procureurs, avocats, substituts, rapporteurs, greffiers, juges et leurs clairs ! Il n'y a pas un ! De tous ces gens-là ! Qui pour la moindre chance de soient capables de donner à souffler aux meilleure voix du monde ! Un sergent paillera de faux d'espoir ! Sur quoi vous serez condamné sans vous lâcher ! Le substituté s'entendra avec votre parti et vous vendra à vos données comptant ! Votre avocat, vous gagnez de même, ne se trouvera point lorsque vous connaîtrez votre cause ! Il vous dira des choses qui nous feront que battre la campagne et n'iront point aux faits ! Le greffier délivrera, par contumace, sentencez Harry contre vous ! Le clair du rapporteur ! Non ! Mais ce sera à des pièces ! Ou le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu ! Et quand vous aurez pas arrêté cela ! Vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous ! Monsieur, si vous pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là ! C'est d'être damné tout ce monde que d'avoir un pédé ! Et la simple idée d'un procès, c'est qu'il serait capable de faire fuir jusqu'aux arbres ! Combien fait-il monter son mulet ? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son nom ! Pour l'armement et les pistolets ! Bon, pour payer 2-3 petites choses qu'il doit à vous ! Qu'est-ce ? Il demande, en tout, 200 pistolets ! 200 pistolets ! Oui. Je n'en ferai rien, là ! Mais faites réflexion ! Je veux plaider ! Mais vous allez pouvoir jeter ! J'ai envie de plaider ! Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent ! Il vous en faudra pour l'exploit ! Il vous en faudra pour le contrôle ! Il vous en faudra pour la procuration ! Conseil, production et journée du procureur ! Il vous en faudra pour les consultations et pédariés de Zavka ! Il vous en faudra pour le droit de retirer le sac ! Pour les grosses décritures ! Il vous en faudra pour le rapport des substituts ! Pour les épices de conclusion ! Pour l'enregistrement du greffier ! Passeront d'appointement ! Sentence et arrêt contre le senior ! Expédition de l'Orglaire ! Sans parler de tous les présents qu'il vous fera faire ! Donnez cet argent-là ! A cet homme-ci ! Mais vous voilà hors d'affaire ! Comment ? 200 pistoles ! Oui ! Vous y gagnerez ! J'ai fait un calcul en moi-même ! De tous les fruits de la justice ! Et j'ai voulu qu'en donnant 200 pistoles de trois ! Il vous en restera pour le moins 150 ! Les pains ! Les pains ! Les soins ! Et chacun de vous épargnerait ! Qu'ils ignorent ! Qu'est-ce que celui-là ? Que des sottisques du devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats ! Mais j'aimerais mieux donner 300 pistoles pour te plaider ! Non ! Je vous dis, mais je défie les avocats de ne rien dire sur moi ! Vous ferez comme il vous fera ! Mais si j'étais que de vous, je ferais les procès ! Je ne donnerai point 200 pistoles ! Ah ! Moi, c'est là dont il s'agit ! GIOBAAA ! Quelle est-ce que vous avez besoin de la gagne ? Qui est bien le doute ? Pourquoi Monsieur ? J'ai un bon moment de dire, Que vous avez besoin de la justice ? Et vous avez besoin de la justice ? Les malades et les malades ! Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut pas qu'on sortiront 200 pistoles de volet et il dit que c'est vrai ! Oh ! Pardonne-moi ! Par la tête par la main de l'air ! Si je n'ai pas de l'air ! Je ne sais pas si je n'ai pas de l'air ! Je ne sais pas si vous avez besoin de l'air ! Monsieur se perd de notre main du cœur et peut-être nous clara-t-il quoi ? Lui ? Lui ? Parle-so en par la tête ! Si je le trouve, je lui donnerai tout à l'heure De l'effet dans le ventre ! Et c'est un homme-là ? Ce n'est pas lui, Monsieur, ce n'est pas lui ! N'est-ce pas quelqu'un de ses amis ? Non, c'est son ennemi capital ! C'est son ennemi capital ? Ah oui ! Ah ! Parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce vac-a-largante ? Oui, je vous en réponds. Je vous jure sur mon honneur, je vous donne ma parole, par tous les sermons que vous nous aurez fait, qu'avant la fin du jour, je vous dépleurerai de ce marron de Niévé, de ce vac-a-largante. Reposez-vous sur moi ! Monsieur, les violences en spécis ne sont bien souffertes ! Je me moque du tout ! Et je n'ai rien à perdre ! Il se terrera sur ses gardes, assurément ! Et il a des parents, des amis, des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment ! C'est ce que je demande, mon bleu ! C'est ce que je demande ! Ah ! Ah, tête ! Ah, ventre ! Si ! Tu ne l'es, moi, à 7 heures, au milieu de 30 personnes ! Que nous les voyages font sur moi, les armes à la main ! Ah ! Comment, Maro ? Vous avez la hardieste où vous attaquez à moi ? Allo ! Tu ! Poins de cartier ! Ah ! Coton ! Mer ! Où sont ? Bompiers ! Ah ! Ah ! Godia ! Un canail ! Vous embolez par là ! Je ne vous emmène rien du tout, mon chône ! Ah ! Soutenez, Maro ! Soutenez ! Comment ? À cette botte ! À celle-ci ! À celle-là ! À cette autre ! Comment ? Vous reculez ! Qu'est-ce que ça prendra ? Elle vous essaie de jouer de moi ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh, Monsieur ! Vous voyez combien de personnes tuées pour... Pour 200 pistoles ?! Ah ! Je pense que vous faites bonne fortune ! Qu'est-ce qu'à mort ? Peu-t-il ? Je me résous ! A deux des les deux sans pistoles ! L'inspiration, pour l'amour de vous ! Oui ! Allons le trouver ! Je les ai sur moi ! Vous n'avez qu'à me les donner ! Monsieur, il ne faut pas que vous paraissiez là après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes ! Et de plus, je crainerai qu'on ne s'en connaitre, il a demandé davantage ! Oui, j'aurais été bien lèche de voir comment je lui donne mon argent ! Monsieur, est-ce que vous vous défiez de moi ? Ah ! Parbleu, monsieur, je suis fou ! Ou je suis honnête homme, c'est l'un des deux ! Je voudrais que je vous mentir, et que dans tout ceci, j'ai d'autre à faire que le votre cellule non-maître ? Bon, si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien ! Et vous n'avez qu'à trouver des sept heures, tiens, comment vas-tu faire ? Tiens ! Non, vous confiez pas votre argent, je serais ravi que vous arrive quelque autre ! Monsieur, tiens ! Ah, mais ne vous fiez pas à moi, je sais que je ne veux pas vous... Ah, c'est votre argent ! Tiens, Tony, ne me fais pas contester davantage ! Laissez-moi faire, il n'a pas à faire un saut ! On se retrouve chez moi ! Je vous irai bientôt rejoindre ! Et un ! Je n'ai plus qu'à aller chercher l'autre ! À ma foi, le voici ! Il semble que le ciel les amène un près de l'autre dans mes filets ! Oh, c'est elle ! Oh, disgrâce un brûle ! Oh, mais j'ai rien de faire ! Oh, 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 j'ai rien de faire ! Quelle est la fusée ! Ne t'ai plus personne que tu puisses me dire ! Où est le seigneur de rentre ! Qu'est-ce qu'il y a dit, ce capin ! On pourrait, je le rencontrerais pour lui dire cette aventure ! Mais qu'est-ce que c'est de stonc ! On va... Je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver ! Et aussi ! Voilà ! Voilà ! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on puisse pouvoir terminer ! Voilà ! Et tu as peur que tu ne le vois pas ! Oh ! Oh, monsieur ! Il n'y a pas moyen pour rentrer ! Mais il y a une heure que je suis devant toi ! Qu'est-ce qu'il y a donc ? Monsieur ! Monsieur ! Entre mon fils ! Moi, il y a mon fils ! Et tomber dans une île face la plus étrange du monde ! Mais les caisses ! J'ai trouvé tant en tout triste je ne sais quoi que vous l'avez dit ! Enfin, vous m'avez mêlé assez mal à propos ! Cherchant à différer cette tristesse, nous sommes allés promener au port ! Là, entre plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque ! Assez bien équipée ! Un jeune turc ! De bonne mine ! Nous a invité d'y rentrer ! Oh ! Oh ! Il nous a fait miscivilité ! Il nous a donné à la collation ! Il nous a mangé des fruits les plus excellents ! Et du but du vin qu'on a trouvé le meilleur du monde ! Qui a-t-il de ces affligients à ceux-là ? Attendez, monsieur ! Nous y voici ! Pendant que nous mangeons, il a fait le même sac à l'air en mer ! Et je volerai votre billboard pour me mettre dans un escapé ! On va vous dire que si vous ne lui envoyez pas, tout à l'heure, cinq cents écules ! Il va emmener votre fils en Algérie ! Ah, cinq cents écules ! Oui, monsieur, et de plus il ne m'attendait pour cela que deux heures ! Ah ! Le bandard de turc m'assassinait de la façon ! C'est à vous, monsieur, d'aviser profondément ! Au moins, il a sauvé des pères hors fils que vous aimez avec tant de tendresse ! Et que diable ! Et que diable ! Et que diable ! Et qu'il te faire dans cette galère ! Ah, il ne songeait pas à ce qui est arrivé ! Attends, s'il n'y a pas... Attends, dire à ce turc... Que j'ai envoyé la justice après lui ! La justice ? Oh, blémerde ! Mais vous manquez-vous des gens ! Et que diable ! Et qu'il te faire dans cette galère ! Ah, une méchante destinée conduit quelquefois les personnes ! Faut ce capin ! Que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle ! Quoi, monsieur ? Que tu as à dire à ce turc... Qu'il me renvoie mon fils... Et que tu te mettes à sa place... Jusqu'à ce que j'ai avassé la somme qu'il demande ! Monsieur ! Tangez-vous à ce que vous dites ! Et que ce turc a si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi... A la place de votre fils ! Que diable ! Que diable ! Allait-il faire dans cette galère ! Merde ! De plus de trois malheurs ! Monsieur, il ne m'a donné que deux heures ! Tu dis qu'il demande ? 500 écus ! 500 écus ! Il a du poids de conscience ! Vraiment ! La conscience, c'est un turc ! Mais j'ai suscite bien supposé que... 500 écus ! Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres ! Tu trouves t'en est pas dans ce fâle ! Ce sont des gens qui n'entendent pas de raison ! Que diable allait-tu faire dans cette galère ? Il est vrai, mais quoi ? Arrêtez-vous ! Tiens ! Voici la clé de mon armoire ! Oui ! Tu l'ouvriras ! Fin bien ! Tu trouveras du côté gauche... Une grosse clé ! Qui est celle de mon grenier ! Mais... Tu prendras toutes les arbres qui sont dans la gramane... Et tu les vendras à fripiers... Afin de racheter mon fils ! Mais monsieur ! Arrêtez-vous ! J'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites ! Et vous savez de plus que le peu de temps qu'on m'a donné ! Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Quelle parole perdue ! Laissez-le à cette galère ! Laissez-le à cette galère ! Laissez-le que le temps presse et que vous risquez de perdre votre fils ! Ah, hélas ! Mon pauvre maître ! Peut-être... Ne te verrais-je plus ? Et qu'à l'heure que je parle... On t'emmène, esclave... En Algérie ! Mais le ciel... Me sera témoin... Que j'ai fait... Pour toi... Tout ce que j'ai pu... Et que si te manque d'être racheté... L'enfoir accusé que le peu d'amitié d'un père ! Attends, scapin ! Je m'envéquille cette somme ! Ah, monsieur, dépêchez-vous ! Je trompe que l'heure ne sonne ! Est-ce pas 400 aigus que tu dis ? Non, 500 aigus ! 500 aigus ! Mais... Mais... Il venait d'être dans cette galère ! Ah, oui, mais... Dépêchez-vous ! Y avait-tu point d'autre promenade ? C'est vrai, mais faites-vous ! Ah ! En maudite galère ! Ah, cette galère de l'autocard ! Tiens, scapin ! Je ne me souvenais pas que je viens justement... De recevoir cette somme en or ! Mais je ne pensais pas... Qu'elle dut m'être si tôt ravi ! Tiens, va guérir mon fils ! Mais dis à ce turc que c'est un bandard ! Ah, oui ! Un infâme ! Oui ! Un homme sans fond ! Un voleur ! Qu'il me soutire 500 écus contre toutes sortes de droits ! Allez, laissez-moi faire ! Je ne lui donne ni à la mort, ni à la vie ! Et que si je le trouve, je saurais me venger de lui ! Allez, va guérir mon fils ! Oh là, monsieur ! Quoi ? Et où est donc cet argent ? Tu ne l'espoir donner ! Non, vraiment, vous l'avez mis dans ma troupe-panche ! C'est la douleur qui me trouve dans l'esprit ! Eh, je vois bien ! Le diable ! L'allais-tu faire dans cette colère ! Putain ! Allez, bonhomme ! Je dirais, le diable ! Ah, il ne peut dégérer les 500 écus que je vais arracher ! Mais, il n'est pas qu'il est envers moi ! Et je veux qu'il me paye une autre monnaie, l'imposture qu'il m'a fait, auprès de son fils ! Eh bien, ce capin ! As-tu réussi pour moi dans ton entreprise ? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est ? Voilà 200 pistoles que j'ai tiré de votre père ! Ah, que tu me donnes de joie ! Ah, pourvu, je n'ai pu faire ! Ah ! Ah ! Il faut donc que j'aille mourir ! Non ! Ah, j'ai comme un mignon ! Eh, 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 oh ! Eh, je vais me porter ! Ah ! Oh, oh ! Eh ! On n'a doucement qu'on me dit, on vous a les vites ! Ah ! Il faut que je devienne ! Eh, eh, hop ! Eh, eh, hop ! Eh, eh, hop ! Je vais votre enfreur ici ! Tu veux votre enfreur ici ? Tu me redonnes la vie. Mais, à condition que vous me permettez une petite, mais petite vengeance à votre père pour l'imposture qu'il m'a fait... A tout ce que tu voudras. Voici, tenez, voici 500 écus. Allons-en promptement acheter celles que j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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